Ok, je reviens, je vais encore faire le casse-couilles de service, pardon, mais ça fait plein de fois là, plein plein de fois, que je reçois des commentaires qui me disent que, donc des personnes qui disent qu'elles sont en fin de parcours Flamme Jumelle. Bon, moi je ne sais pas ce que c'est une fin de parcours Flamme Jumelle, mais d'après ces personnes-là, ce qu'elles appellent une fin de parcours, c'est le moment où tu fais le deuil de l'autre, et que tu peux vraiment passer à autre chose, et que tu peux du coup tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Elle se dit, c'est bon, je suis guéri, ding dong, fin de parcours, je peux tomber amoureux de quelqu'un d'autre. C'est fin de parcours Flamme Jumelle, et en fait, bah juste non, ce que ça vient te dire, c'est juste que tu viens de clôturer, terminer, ce qui était certainement un caractère, ou même un parasitage, et que du coup, tu peux passer à autre chose, voilà, en ayant un peu glow up, quoi, on va dire, pour le karmique. Mais ce que ça vient surtout te dire, c'est que tu n'étais pas en parcours Flamme Jumelle, en fait, qu'en face, ce n'était pas ta Flamme Jumelle. Je vous avoue, j'ai du mal à comprendre pourquoi ces gens s'acharnent à se croire Flamme Jumelle, dans un lien sacré Flamme Jumelle, alors que vous étiez dans un lien karmique, et vous avez réussi à le dépasser, et c'est super, et je suis content pour vous, et vous pouvez passer à autre chose, et vous vous sentez mieux, etc., etc., mais super. Mais sortez de cette idée que vous êtes Flamme Jumelle, parce que vous ne l'êtes pas. Les Flamme Jumelle, ce n'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Et c'est bien la difficulté de certains de ne pas parvenir à sortir de ça, et qui font tout pour se convaincre qu'ils ne le sont pas. Donc si vous vous dites, super, au bout de 5 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans, je suis guéri, je peux tomber amoureux de quelqu'un d'autre, je peux vivre l'amour avec quelqu'un qui n'est pas ma Flamme Jumelle, et machin. Juste, tu n'es pas en parcours Flamme Jumelle, tu étais dans un truc karmique, ou dans un parasitage, en tout cas, tu es sorti d'un bourbier, dans lequel tu étais tombé, qui peut-être aurait duré moins longtemps si tu ne t'étais pas cru Flamme Jumelle, mais, ce que ça vient de te dire, c'est que tu ne l'étais pas, et que tu ne l'es pas. Voilà. Moi, je vous jure, quand je vous dis ça, je suis en parcours terminé, il y a quelqu'un qui m'a dit ça, je suis une Flamme Jumelle en parcours terminé. Mais, hé, les cocottes, ceux qui sont en parcours terminé, à la limite, c'est ceux qui sont en réunion, et qui ont vraiment nettoyé le gros du gros, et qui parviennent à être, voilà, dans une relation particulièrement saine, vous voyez. parce que même les débuts de réunion, voilà, c'est assez mouvementé pour beaucoup, donc, je ne sais pas, vraiment, c'est assez, et puis surtout que, voilà, c'est les égos, quoi, je vois le ton des commentaires en mode parcours Flamme Jumelle terminé, genre, c'est bon, tu as passé les niveaux, tu te sens tellement supérieur, alors que, genre, tu es solo, quoi, dans ta soi-disant complétude, bon, bref, vous avez compris. J'avais fait une vidéo pour parler de la sexualité, pour dire que, si vous pouvez vraiment, et que vous avez envie d'avoir des relations sexuelles avec d'autres, alors que vous avez tout à fait conscience du lien, que vous n'êtes pas dans le déni, dans la fuite, ça vient vous indiquer que vous n'êtes pas Flamme Jumelle, que parce que vous n'êtes pas dans l'amour, et ça vaut également pour l'amour, évidemment, si vous pouvez aimer quelqu'un d'autre, c'est que vous n'aimez pas, c'est que vous n'êtes pas Flamme Jumelle, vous n'avez pas votre Flamme Jumelle en face, sinon, ce n'est pas possible, vous voyez, il y a l'amour de ta vie, tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre que l'amour de ta vie, ça ne marche pas, ça ne peut pas, ça ne peut pas, erreur 404, ça ne peut pas, donc, ok, peut-être ça vous fait plaisir de vous dire je suis une Flamme Jumelle en fin de parcours et je me suis trouvé une âme sœur et ça vous donne une espèce de sensation comme ça d'être un peu exceptionnel, peut-être, c'est ça, ça fait plaisir à votre égo, peut-être, c'est ça, mais voilà, très simplement, ça veut juste dire si tu peux aimer quelqu'un d'autre, ça veut juste dire et c'est très bien comme ça, que tu t'es trompé, tu n'étais pas Flamme Jumelle, voilà, tu étais dans une relation carmique, c'est tout, ce qui est la majorité des gens, c'est pour ça que, à la limite, si ça vous parle, cette histoire de complétude, allez-y, allez-y, sortez de votre bordel karmique là et trouvez-vous quelqu'un d'autre, mais vraiment, allez-y, mais sortez de cette idée que vous êtes Flamme Jumelle, parce que, ce qui est pervers là-dedans, c'est que quand on se croit Flamme Jumelle, il y a une partie de nous qui va se dire, ah bah oui, le vrai amour sacré, c'est là et je n'y ai pas droit, vous voyez, donc je vais me contenter d'un amour un peu moins et voilà, mais ça, c'est hyper pervers parce que, premièrement, c'est faux, si vous pouvez vous contenter d'un petit amour à côté, c'est que vous n'êtes pas Flamme Jumelle, vous ne pourriez pas sinon et si vraiment, c'est le cas, c'est juste que vous n'êtes pas Flamme Jumelle et dans le sens où, se dire que vous n'êtes plus Flamme Jumelle, c'est vachement mieux pour vous parce que ça va vous permettre de réinvestir totalement là où les relations futures qui peuvent être, pour le coup, un vrai amour qui serait destiné, là, cette fois-ci et pas un truc de merde karmique, vous voyez, à vous croire que votre runner, votre je ne sais pas quoi, alors que ce n'est pas votre runner, c'est juste une personne qui s'en fout, vous voyez, je ne sais pas, je vous invite à observer comment votre égo spirituel s'empare de ça pour vous maintenir là-dedans et même quand vous en sortez, vous gardez un pied dedans, si vous êtes en fin de parcours et que c'est bon, vous pouvez trouver quelqu'un d'autre, c'est que vous avez la preuve, votre preuve, à toutes les questions que vous vous êtes posées pendant longtemps, que vous n'étiez pas en parcours Flamme Jumelle, c'est tout.